bonjour et bienvenue sur agrichito tv alors hier pendant que je me baladais sur youtube je suis tombé sur une vidéo très intéressante du grand zach moukasa et dans cette vidéo il parlait d'un sujet très intéressant qui va d'ailleurs en adéquation avec un problème que j'ai déjà eu à évoquer sur cette chaîne écoutons ensemble ce discours de akinouni adessina président du development bank african development bank très impressionnant très touchant percutant je pense que l'afrique doit comprendre où on va c'est très important akinouni adessina un nigérian président du african development bank la banque est censée envoyer l'afrique de l'avant progresser avancé a fait un serment très important très touchant dans lequel il a expliqué combien l'afrique doit être indépendante sur le plan alimentaire l'afrique exporte tellement des choses qu'elle ne reçoit pas en retour par exemple il a donné l'exemple passant du cacao l'afrique a un gros marché 75% de la production globale de cacao vient de l'afrique mais seulement 2% des recettes rentrent en afrique 75% de production de cacao globale vient de l'afrique seulement 2% d'intérêt rentre en afrique cependant quand le prix du cacao baisse en afrique le prix du chocolat ne baisse pas donc c'est quand même difficile de vivre comme ça en étant seulement des consommateurs vous ne bénéficiez pas vraiment des avantages de ce que vous produisez seulement des petites histoires c'est à dire l'afrique sera totalement dépendante dans l'avenir si les choses ne changent pas comme le dit cet homme très intelligent président de l'african development bank akinouni adessina en 2025 on sera totalement dépendants si l'afrique ne fournit aucun effort pour changer cette donne pour changer cette situation on produit tout ce qu'il y a à produire et ce n'est pas seulement le cacao il y a beaucoup de choses que l'afrique produit beaucoup de raw material c'est à dire des matériels bruts qu'on ne développe pas qu'on n'entretient pas en afrique ça part ailleurs on nous remet des produits finis à un prix exorbitant nous ne sommes que consommateurs nous avons tout ce qu'il faut le créateur nous a donné tout ce qu'il faut pour être des forces pour être une puissance globalement mais nous ne sommes que consommateurs je ne sais pas si c'est par fatigue intellectuelle si c'est par démission de soi mais c'est difficile à comprendre aujourd'hui l'afrique a les meilleures terres du monde mais nous ne produisons pas assez à manger pour les africains l'afrique a les meilleures terres du monde mais ne produit pas assez de nourriture l'afrique il ya deux ans seulement depuis deux ans on a essayé de répertorier dépense 35 milliards de dollars pour importer la nourriture 35 milliards de dollars par an pour importer la nourriture en afrique vous trouvez ça normal vous avez les champs vous avez les collines vous avez les forêts vous avez tout ce qu'il ya de fertile mais vous dépensez 35 milliards de dollars par an pour importer de la nourriture que vous pouvez produire sur place c'est choquant et l'estimation était que d'ici 2025 on dépenserait encore jusqu'à 110 milliards de dollars pour importer la nourriture pourquoi on importe la nourriture tu as tout ce qu'il faut à la maison pourquoi tu importes s'il faut y réfléchir vous savez dans la vie celui qui contrôle la nourriture contrôle les peuples si tu as l'autorité sur la nourriture ce que peuvent consommer la population tu as l'autorité sur le peuple c'est à dire si le peuple s'oppose à ce que tu veux comme idéologie tu vas simplement couper enfin prenons l'exemple simple tu es propriétaire du seul supermarché dans le quartier tu gères tout le monde n'est ce pas il suffit de fermer ton super marché pour que voilà tu impose ta loi maintenant ce qui se passe ici est très intéressant il y a un professeur très intéressant michael hadson qui a fait un discours expliquant combien le wall bank ou la banque mondiale et les féminins veulent pas que l'afrique produise leur propre nourriture ce n'est pas par hasard c'est par design au fait on ne veut pas que les africains produisent leur propre nourriture donc on a un projet d'avenir on sait que d'ici quelques années on veut pas que les africains produisent leur propre nourriture il faut que la nourriture africaine soit soit importée ou que les grains soient importés écoutez ce monsieur africa has to earn the us dollars and the only way it can earn the us dollars is not to be assassinated for growing its own food and becoming independent and doing something that the united states uh does not like the principal underlying the foundation of the world bank uh the international bank for enter uh uh ibrd uh research uh the world bank is that no country should grow its own food africa and the third world should only grow export crops to export uh in order to have an oversupply of cocoa and uh other tropical raw materials to keep down the price they must buy their grain from the united states or europe so that if they do something that we don't like we can do what america tried to do to china in the sixties we can sanction them we can say we're going to starve you we're going to not export uh any grain to you donc la frie dans sa globalité doit importer la nourriture par la produit maintenant qu'est-ce que ça a créé on a créé dans le monde capitaliste c'est qu'on appelle le plant breeders plein de plus de c'est quoi ce sont les gens qui améliorent les plantes je vais vous expliquer comment ça se passe on a dit vous savez quand les les autres viennent c'est généralement pour essayer de nous aider c'est c'est pour nous aider n'est ce pas ce qu'on est en difficulté on a pitié de nous on nous aide dans la santé on nous aide dans la nourriture on veut nous aider aussi on a on a des terres on a tout ce qu'il y a mais bon on veut nous aider quand même qu'est ce qu'on a dit on a dit ce que l'afrique produit comme nourriture sur le plan agricole n'est pas tout à fait adéquat c'est à dire la nourriture n'est pas assez riche soit la nourriture n'est pas assez bonne pas assez délicieuse la nourriture n'est pas assez abondante donc il ya des moyens à travers lesquels on peut modifier génétiquement cette nourriture c'est à dire les grains les les séments pour produire une nourriture beaucoup plus riche pour produire après modification génétique une banane beaucoup plus jaune pour produire des ananas beaucoup plus juteux pour produire des avocats pas seulement verts mais aussi jolâtres bon pour le le visuel vous voyez donc une diversité qui ne se limite pas seulement sur les plantes ça peut aller vers les poissons qui sont génétiquement modifiés pour une consommation générale n'est ce pas n'est ce pas que c'est généreux de ces personnes c'est une très bonne gentillesse vouloir le bien de tout le monde on les appelle les plaintes breeders donc ces personnes transforment génétiquement votre nourriture je sais pas si vous avez remarqué que vos salades ne sont plus aussi juteux ou délicieux que c'était dans le passé le goût a changé je ne sais pas si vous aimez de nouveau mais le goût a changé même la chèvre le cabri avant ça il y avait l'odeur là l'odeur là est parti vous avez remarqué il n'y a plus d'odeur c'est vous mâchez mais le truc là même même le bleu le poulet le poulet africain là c'est dur mais il y a un truc là qui manque ce n'est plus l'original pourquoi parce que l'objectif est de créer un système qui produit beaucoup de nourriture beaucoup très vite ou trop vite pour tout le monde mais tout en essayant d'exotiquement changer un peu changer la taille de la banane changer la taille du citron changer la couleur du pample et mousse vous voyez un peu c'est dans ce cadre génétiquement modifié mais alors ces grains ne sont pas gratuits parce que d'après eux il ya beaucoup de travail impliqué plus de six ans de développement pour avoir ces grains qui sont génétiquement modifiés qui sont bénéfiques pour l'afrique dans ce cas en tant qu'investisseur ils doivent en gagner profit maintenant le profit c'est quoi ils ont exclusivité de production de ces grains donc ils vont enregistrer ce pattern comment vous appelez ça en français j'ai oublié donc un diplômé répertorié leur des comme une découverte les grains qui ont été créés par dieu les créateurs donnés à tout le monde gratuitement qui sont des biens nationaux deviennent automatiquement répertorié à une personne ou une entreprise donc désormais si vous voulez des avocats il faut aller acheter des grains des avocats dans une entreprise ce n'est plus gratuit comme c'était dans le passé ce n'est plus une histoire créée depuis dieu ce n'est plus un don du ciel ça appartient à une entreprise donc si on t'attrape en train de grandir des avocats on va venir arrêter son licence juridiquement c'est ça surtout si on voit génétiquement que ça représente la même identité génétique telle que la découverte qu'on a qu'on a importé vous êtes criminels donc ces plaintes breeders qui sont venus généreusement gentiment pour venir s'impliquer en afrique pour essayer de créer un peu cette liberté de manger et de tout ça désormais ils vont vous produire des grains pour votre production nationale pour votre nourriture vos tomates pour patates et tout le bazar mais en retour il faut aller acheter seulement chez eux et number two vous pouvez pas planter ça illégalement c'est à dire sans leur autorisation numéro 3 encore plus choquant c'est à dire que tu ne peux pas prendre tes grains ou tes séments donner ça à ton voisin disons voisin par générosité africaine ou bountou je te donne quelques grains va planter parce qu'il lui faut une licence pour ça c'est exactement ça c'est ça l'objectif et vous savez vous pouvez bien vous imaginer qui est impliqué dans cette histoire qui a beaucoup investi dans cette histoire de grain donc c'est patented grain c'est à dire je sais pas comment vous dites en français les 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 séments sont enregistrés c'est comme une découverte vous savez c'est dit qui qui s'est impliqué qui a investi évidemment notre champion d'ordinateur s'est impliqué dans cette histoire évidemment l'objectif c'est comment la procédure c'est venir en afrique parler au gouvernement disant on va vous aider dans l'agriculture à produire beaucoup de nourriture très facilement en tout cas cette nourriture pourra résister aux parasites cette nourriture pourra résister au froid cette nourriture ou cette plantation résisteront à la pluie au froid au chaud mais ça ne sera pas gratuit vous n'allez pas seulement nous payer mais vous continuerez à nous payer parce que génétiquement parlant cette histoire a été enregistrée en notre nom ce n'est pas un paiement d'une seule fois c'est un paiement continu aussi longtemps que vous continuerez à planter vous allez nous payer et aussi d'autre part c'est à dire aussi que si nous sommes en conflit on ne vous donne pas les grains et si vous n'avez pas de grains vous êtes affamé c'est exactement ce qui s'est passé entre les états unis et la chine dans les années 60 pendant la grande famine oui on a refusé de donner les gars en chinois c'est très intéressant je pense que les africains doivent se réveiller comprendre il suffit pas d'aller au conseil oh y'a conseil y'a conseil qu'est ce qui se passe dans votre environnement qui nous risquent de plus de ne plus exister demain ou après demain inconscient tout ce que nous mangeons est importé en tout cas la grande partie on veut à les choses venant d'ailleurs parce qu'on pense que venant d'ailleurs ça veut nécessairement dire que c'est mieux c'est bien c'est il ya une personne de ma famille l'autre fois qui me disait les enfants sont en train de manger du croque messieurs je dis croque messieurs ils mangent plus foutu là tout ça ils mangent croque messieurs c'est à dire il faut se réveiller pour comprendre ces entreprises sont déjà là ils sont en Tanzanie en train de travailler ils sont dans quelques pays que je ne citerai pas pour éviter des problèmes ouais justement ils sont là en Tanzanie aujourd'hui si quelqu'un prend des sémences qui ont été patented je sais pas comment vous dites ça il donne ça à son voisin il est liable de 20 ans de prison 25 000 dollars d'amende on est capable de produire de nourriture en Afrique dans une capacité inuit on n'a jamais été affamé quand il y avait faim en Europe quand il y avait des difficultés l'Afrique n'était pas affamé au l'Afrique n'était pas affamé alors moi je comprends pas là où les gens ou qui ont été affamés à plusieurs reprises peuvent venir en Afrique pour vous dire on veut vous aider à ne pas être affamé je ne sais pas je ne sais pas ça me dépasse il y a des il y a l'histoire nous raconte la grande famine qui s'est passé de l'autre côté on en a entendu parler vous avez entendu parler de grandes familles en Afrique je ne sais pas même pendant la guerre mondiale il y avait des difficultés là bas l'Afrique n'avait pas de problème mais ces mêmes personnes veulent venir vous dire ok nous on veut vous aider vous à être bien à bien manger à vivre dans la je sais pas moi comment ça dans quel mécanisme mais par contre pour vous aider on va vous prendre vos grains qui sont naturellement issus du créateur on va modifier ça pour que ça résiste au froid pour que ça résiste aux je sais pas moi aux intempéries mais désormais ces grains là ne vous appartiennent pas vraiment sans vraiment le dire si vous avez besoin de ces grains légalement il faudrait venir auprès de nous acheter les grains dans nos entreprises pour pouvoir cultiver et vous n'avez même plus le droit de donner ça à vos voisins vos voisins plantent un peu ça dans ton jardin fini ces histoires sont en train d'être implémentées doucement doucement sans vous en rendre compte toutes vos histoires que vous voyez là vos ananas juteux oh cette pomme est grande oh tout ça là vous pensez que ça vient d'où ce sont les entreprises qui viennent d'ailleurs qui ont exclusivement ces contrats qui viennent s'appliquer et travailler je pense qu'il est temps qu'on se réveille avez vous remarqué quand vous mangez mcdonald les frites de mcdonald sont toutes identiques c'est identique 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 ce ne sont pas des choses normales vous avez déjà vu une pomme de terre identique ça n'existe pas mais comment ça se fait que les frites sont les mêmes les mêmes les mêmes même pas de tâches parce qu'évidemment il ya une procédure bien structurée génétique pour éviter tout ça on appelle ça généralement j'ai pas entré dans tout ça maintenant même si vous voulez faire partie des plantes breeders parce qu'on dit bon être plantes breeders est une opportunité accordée à tout le monde n'importe qui peut faire partie de ça d'abord on dit ils ont le droit de l'accepter ou de refuser qui fera partie de cette histoire numéro 2 il faudra prouver que votre style ou le truc que vous avez créé est assez différente de toutes les variétés qui ont déjà été créés c'est à dire ils vont prendre votre histoire comparé à ce qu'ils ont déjà été créés s'ils trouvent que c'est trop proche non on l'accepte pas si ce n'est pas assez proche alors on t'accepte numéro 3 il faut voir une uniformité donc c'est à dire on complique les choses on dit que c'est ouvert mais c'est compliqué et il ya une grande entreprise hollandaise qui s'y met pour l'instant ça s'appelle nak tanbao ils ont des contrats en afrique du nord généralement beaucoup de beaucoup d'entreprises c'est eux qui travaillent sur le plan génétique pour changer ses histoires manipuler les tomates les patates et tout le bazar mais bon de manière très curieuse comme vous remarquez regardez ceux qui sont là ils sont presque tous papa papa maman bon ça c'est entre parenthèses ceux qui ont compris compris si on n'a pas compris donc c'est ça le monde dans lequel on vit l'afrique doit survivre celui qui contrôle votre nourriture contrôle votre avenir si je vous dis de prendre le vin et que vous refusez de prendre le vin et que je bloque les grains vous faites quoi vous savez ce qu'on trouve souvent comme innovation sont souvent des choses qui ont déjà été prévues rien ne se passe de grand dans le monde sans qu'il y ait synchronisation des grands ce sont des grands qui tolèrent ou autorisent directement ou indirectement les plus grands changements du monde bill gett qui a beaucoup investi dans cette histoire de plaintes breeders c'est à dire des créateurs de plantes et c'est lui qui pense que vous ne devriez plus manger de la viande parce que ce n'est pas bien il faudrait que vous mangez des insectes bill gett c'est le même monsieur qui a acheté le plus grand les plus grandes terres il a le plus de terres aux états unis c'est le plus grand fermier aux états unis donc monsieur a quitté les ordinateurs maintenant il est dans les fermes c'est à dire que peu à peu il est en train de gagner en popularité gagner en pouvoir s'il a toutes les fermes c'est à dire quoi c'est à dire que la nourriture vient de lui c'est lui qui décide s'il veut modifier il modifie s'il veut pas modifier il modifie pas s'il veut faire ce qu'il a envie de faire à travers ce que vous mangez il le fera n'est ce pas regardé en europe on est en train de pousser les fermiers hors de business parce qu'on leur dit de travailler d'une façon ils ont jamais travaillé donc en fait on essaie de serrer tellement les choses pour qu'ils vendent leur thé à des entreprises privées qui commenceront désormais à produire la nourriture c'est leur façon de travailler en accord avec quoi en accord avec le goal economical forum dont ils font tous partie dans l'objectif c'est d'échanger vos nourritures qui ne seront plus naturels d'ailleurs la plupart ce n'est presque plus naturel ce qui n'est pas naturel n'est pas naturel voilà c'est comme ça et pas seulement n'est pas naturel c'est à dire que vous n'avez plus le droit à votre nourriture ces capitalistes qui cherchent de l'argent sont des gens fous il y même un grand qui disait que l'eau n'était pas un droit universel l'eau à boire n'est pas un droit universel il faudrait privatiser l'eau donc vendre l'eau au public est ce qu'une personne normale peut réfléchir comme ça l'afrique doit reprendre en main sa destinée et la première chose à faire même pour chaque pays c'est d'abord son autonomie c'est la chose la plus importante très intéressant n'est ce pas alors de cette vidéo on peut principalement retenir trois choses la première c'est qu'il est urgent pour les africains n'est ce pas de commencer à produire eux mêmes leurs semences parce que la plupart des semences qu'on utilise ce sont des choses importées la plupart des races même des animaux qu'on a ici au cameroun et en afrique ce sont des races importées donc il est urgent pour les gouvernements africains n'est pas de mettre sur pied des programmes pour développer leur propre semences leur propre race d'animaux parce que ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps et d'argent donc un seul individu ne peut pas financer cela mettre sur pied une race de chèvre ou alors développer une souche de poulet sont des processus qui nécessitent beaucoup d'argent et de temps et seul le gouvernement peut réaliser n'est ce pas ce genre de prouesse là parce que même les semences que le confrères mettent sur le marché aujourd'hui ce sont pas des semences que même ils ont développé vous allez voir qu'il va vous dire du produit ma semence par exemple x mais en fait c'est pas lui qui a développé cette semence là lui tout ce qu'il fait c'est qu'il importe la semence de la semence et il se contente juste de la cultiver ici au cameroun ou alors en afrique et puis à la fin il en sache cela et il met son nom dessus mais en réalité il ne produit rien parce que si on sait c'est lui vendre la semence de la semence il se retrouve n'est ce pas sans rien dont il est important que nous même nous développions n'est ce pas nos propres semences nos propres programmes que nous mettions en place nos propres races d'animaux ça c'est un des deux il est important que les africains se mettent à cultiver n'est ce pas cette habitude là de consommer ce qui est produit en afrique de consommer c'est que leurs propres frères ont produit nous connaissons tout ce qui se passe lorsque vous voyez le made in cameroun dans un supermarché ou alors le made in Côte d'Ivoire ou je sais plus trop quoi en général ce qu'on préfère c'est le made in France le made in Italie on estime toujours que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est bon ce qu'on a produit nous même en général on trouve que ce n'est pas bon ou alors on trouve que c'est trop bon pour nous et que ce sont les autres qui doivent consommer cela donc il est important que nous commencions à consommer n'est ce pas ce que nous produisons nous même troisièmement la santé la santé car vous vous doutez bien que ces organismes génétiquement modifiés ont un impact sur votre santé et dans un contexte où quasiment tout ce que nous consommons aujourd'hui vient de l'autre côté c'est problématique parce que qu'est ce qui vous garantit que les paris-tu que vous mangez au zumi n'ont pas été fait à base d'un blé génétiquement modifié qu'est ce qui vous garantit que les croque monsieur ou encore les les trucs là on appelle ça comment les trucs des bobos là les cornflex voilà les cornflex regarde les bobos les cornflex qu'est ce qui vous garantit que ces cornflex là que vous servez à petit déjeuner à vos enfants n'ont pas été fait à base d'un maïs génétiquement modifié rien n'est ce pas de l'autre côté ils ont la technologie ils ont la technologie pour parler à certaines maladies pour parler à certaines choses déjà que chez nous même les hôpitaux même d'abord on n'en a pas encore suffisamment donc il est important de penser à nettoyer son organisme et celui de ses enfants au quotidien et pour ce faire nous avons cette solution aussi boire de l'eau alcaline on dit souvent qu'on a besoin de manger minimum trois fois par jour pourquoi on dit aussi qu'on a besoin de boire l'eau quatre fois par jour on ne peut pas compter le nombre de fois que vous buvez de l'eau en une journée parce que l'eau est un élément on dit souvent que l'eau c'est la vie en fait l'eau alcaline c'est la vie et cette eau alcaline ci peut rendre la vie à vos cellules endommagées à vos cellules intoxiquées à vos cellules asphyxiées par tous ces produits là par tous ces organismes génétiquement modifiés l'eau alcaline si cela vous intéresse vous pouvez commander votre gobelet en contactant le numéro qui s'affiche là vous serez livré peu importe votre zone de géographie voilà donc ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a édifié n'hésitez pas à liker à partager et surtout à nous laisser votre avis en commentaire sur ce je vous dis à très bientôt ciao la famille